bonjour à tous et à toutes on va voir ensemble une configuration moteur pour AM6 en 50 centimètres ouais parce que tout le monde ne veut pas monter sur des gros kits 70, 75, 80 il y a beaucoup de gens qui veulent rester en 50 pour rester un petit peu plus dans la légalité et on va voir comment une configuration 50 centimètres cube peut marcher super bien en mettant les bonnes pièces dans son moteur AM6 donc nous avons imaginé cette configuration avec trois cylindres deux pots passage bas parce que sur AM6 c'est compliqué de mettre des passages haut parce que vous avez plein de modèles différents avec le même moteur donc on a choisi deux pots passage bas et une admission parce que l'admission c'est hyper important pour que ça marche bien donc sur l'admission on n'a pas lésiné on a pris des bonnes pièces donc nous allons commencer tout de suite par voir le premier kit qui est le top performance alors notre premier kit donc top performance est un kit en fonte et pour nous c'est un des meilleurs kits 50 parce qu'il est hyper costaud il est quasiment destructible un peu comme son grand frère le 75 top 11 top rose pour AM6 voilà ça c'est un kit qu'on a choisi parce que c'est une valeur sûre on va voir en détail comment il est foutu donc nous avons là un kit donc top performance on l'a choisi aussi parce qu'il était en fonte parce que c'est une option pour vous car les cylindres en fonte ont une longévité améliorée par rapport aux alus parce que ça s'use moins en fait notamment parce que top performance fait hyper attention à bien ouvrir l'échappement pour avoir pour prendre du régime correctement donc c'est vraiment un bon kit 50 il est reconnaissable par sa couleur noire sa peinture noire l'usinage est nickel c'est vraiment une valeur sûre alors donc du coup un gros échappement avec une bride de 28 pour mettre vos pots en 28 et il y a un réducteur si vous avez une bride plus petite qui est vendue avec voilà au niveau des transferts on est sur cinq transferts avec donc quatre latéraux et un arrière pour un bon remplissage voilà pas de booster pas de barrette ça reste quand même un kit simple voilà mais c'est une valeur sûre pour le prix il est affiché à 138 euros sur le store ce qui lui permet d'afficher un excellent rapport qualité prix pour ce kit avec ça on a la culasse évidemment qui est vendue avec culasse pareil bien usiné impeccable fonderie nickel voilà avec la quéquette d'eau qui est déjà en fait dans la fonderie ça c'est plutôt cool il n'y a pas besoin de la visser donc c'est tout là on a aussi le l'entrée pour la sonde température le piston piston standard bissegment pareil donc pour la longévité avec la calotte bombée un très bon piston rien à dire là dessus c'est du bon matos voilà les petits joints évidemment tous les joints toriques les joints en base et l'axe de 12 mm évidemment et le petit autocollant qui va bien voilà pour le top performance le deuxième kit cylindre est signé barry kit donc en 50 cm cube pour m6 toujours donc on va vous montrer tout ça donc là on a donc un cylindre en aluminium alors c'est le barry kit racing donc en aluminium nicazilé à l'intérieur parfaitement bien nicazilé nicazilé pardon donc une fonderie très très propre bride de 28 il n'y a pas de réducteur par contre il faut que vous ayez bien votre échappement en 28 donc voilà un très bon kit pareil comme le top performance il ya cinq transferts de quatre latéraux un arrière l'échappement est plus gros et il est doté d'une barrette à l'échappement au milieu là il ya une barrette qui est au plein milieu de l'échappement alors ce système qui est adopté par beaucoup de constructeurs de cylindres permet d'ouvrir en max l'échappement sans que le piston vienne buter dans la lumière d'échappement donc ils mettent une petite barrette pour guider bien le segment voilà donc ça c'est une valeur sûre c'est plus puissant que le top performance voilà mais c'est censé s'user plus vite aussi que le top performance du fait qu'il soit en aluminium voilà alors il est menu menu il est muni pardon d'une culasse qui est tableau donc là c'est la culasse le plot culasse et là on a le couvre culasse voilà alors particularité de ce barri kit c'est que il adopte une culasse qui est dotée donc d'une grosse plaque qui permet de limiter les flux d'eau de refroidissement pour conserver à l'intérieur du cylindre c'est une température plutôt homogène entre la culasse et le cylindre voilà beaucoup de constructeurs de cylindres mettent ce genre de choses alors soit directement sur la culasse ou alors des fois par exemple comme tout fast c'est directement là au niveau du cylindre voilà ça permet de garder donc la température homogène sur la totalité du cylindre donc une culasse normale 50 cm cube qu'on peut retravailler si on le souhaite pour changer un peu les performances voilà donc un couvre culasse très bien très bien réalisé au niveau de la fonderie comme le top performance il a la quête qui est déjà la quête d'eau qui est déjà moulée dans le couvre culasse et donc du coup ça c'est pratique et ils fournissent ces petites durites alors il faut savoir que les deux petites durites qui sont là il y en a une deuxième qui est vendue avec comme sur votre cylindre d'origine elle permet donc avec deux durites vers votre carburateur permet de réchauffer le carburateur alors ça c'est quelque chose que nous on vous conseille donc de pas faire fonctionner donc vous couvrez les deux caquettes là avec un petit bouchon parce que c'est surtout pour les gens qui vivent dans le nord d'Europe qui utilisent leur moto à des températures très très basses ils ont besoin de réchauffer le carburateur pour retrouver une carburation correcte voilà nous en france on n'a pas besoin de ça voilà donc du coup vous les bouchez le puits pour la sonde de température et on est pas mal voilà au niveau du piston on est sur un piston mono segment voilà donc qui dit mono segment dit moins d'effort pour le pour le vilebrequin donc plus de performance et théoriquement par contre plus d'usure qu'un bissegment voilà bombé pareil pour avoir un volume de culasse correct voilà axe de 12 comme pour les trois kits et la pochette de joint qui va bien avec tous les toriques et le joint d'ambass voilà ça c'est un très bon kit qui est vendu donc à 185 euros sur le store et qui affiche une performance vraiment meilleure quand même que le top performance notre troisième kit est un Athena replica qui selon nous est un des meilleurs kits 50 all day en aluminium vous allez voir pourquoi donc nous sommes sur un cylindre Athena qui pour nous est l'un des plus beaux kits cylindres 50 cm3 du marché donc un cylindre en aluminium avec l'intérieur Nikasilet parfaitement usiné fonderie il est vraiment magnifique donc c'est un dit replica parce que il est la réplique du même modèle mais avec la valve à l'échappement comme vous pouvez le voir elle est bouchée voilà donc on est sur 245 euros prix affiché sur le store c'est certes plus cher que les deux autres mais ça les vaut autant en termes de performance que de qualité de fabrication voilà donc à l'intérieur pareil comme les deux autres 5 transferts 2 latéraux 1 arrière par contre les transferts sont plus gros on le voit à l'énu sans problème au niveau de l'échappement on n'est pas un échappement à barrette comme sur le barrette mais avec deux boosters donc quand même une grosse sortie d'échappement qui lui permet de prendre des régimes rapidement voilà d'augmenter le flux vers l'échappement voilà celui-ci donc est vendu avec une culasse qui est ce coup-ci monobloc qui n'a pas le système de freineur d'eau à l'intérieur bon ça ne l'empêche pas d'être bien refroidi d'ailleurs la caquette est dévissable il faut surtout pas oublier de la visser fort voilà donc belle culasse avec une chambre hémisphérique pas de les deux caquettes avec les tuyaux qui permettent de réchauffer le carburateur ça tombe bien parce que de toute façon on s'en sert pas voilà purgeur on est bien ah oui j'ai oublié de vous dire que le cylindre était en diamètre 28 au niveau de la bride comme pour les deux autres mais ce coup-ci ils ont mis un réducteur pour ceux qui ont des petits pots d'échappement voilà on a donc un piston mono segment pour les performances calotte bombée comme pour le barriquette ça change pas grand chose voilà axe de 12 donc on est sur un diamètre 40 avec la course d'origine ce qui fait 50 centimètres cubes on a également tous les joints qui vont avec donc les joints toriques mais aussi on a beaucoup de joints en base qui permettent de bien régler la hauteur de son cylindre ce qui est plutôt pas mal voilà ça on apprécie donc ça c'est une valeur sûre pour nous c'est l'un des meilleurs cylindres 50 du marché largement alors au niveau des pots d'échappement on est parti comme j'ai dit plus tôt sur deux passages bas parce que pour un m6 c'est difficile de vous montrer un passage haut en sachant que vous il ya énormément de modèles de moto qui utilisent le même moteur donc on est parti sur deux valeurs sûres en 50 centimètres cubes donc en passage bas alors le premier c'est un essai air corse je sais je passe souvent vidéo d'essai air corse parce que pour moi c'est vraiment de la super qualité au niveau fabrication on est sur du end made donc fabriqué à la main avec des cordons de sudur magnifique il a vraiment l'air d'un pot vraiment racing voilà donc ça c'est le 50 s cr voilà donc en taux le 10 10e parfaitement adapté pour des kits qui marchent bien en 50 centimètres cubes voilà il se fixe au niveau du repose pied à l'arrière de votre machine du repose pied arrière de votre machine voilà il est livré avec deux brides la bride en 28 et la bride qui permet de passer sur des cylindres qui ont des petits échappements voilà le petit réducteur voilà on est également alors là je les primes il existe en carbone ou en aluminium donc là je les prie en kevlar parce que j'adore le kevlar c'est super beau on voit bien la fibre elle est vraiment magnifique et la cartouche magnifique avec la petite coupelle en aluminium vraiment c'est un super super pot d'échappement bien fini et surtout avec les kits 50 notamment avec les trois kits il va marcher super bien donc ça c'est une valeur sûre voilà donc petit cylindre bloc fixé avec la petite pâte pour le fixer au niveau de là voilà il est livré avec les ressorts qui sont pas tournants ça c'est dommage je préfère les ressorts tournants ça casse moins avec ce qu'il ya de la vibration et la petite la petite entretoise pour le fixer rien de plus simple ça c'est une valeur sûre on est donc sur un prix qui avoisine les 222 euros sur notre store donc ça a plutôt un très bon rapport qualité prix donc notre deuxième pot est un blaze 5070 alors blaze c'est une marque qu'on a mis sur le store récemment voilà c'est une marque espagnole qui fabrique des pots très haut de gamme voilà donc on a un blaze 5070 qui va s'adapter finalement plus avec nos kits performance 50 comme l'athena et le barrikit sera moins adapté au top performance mais voilà on a un très beau pot fait à la main magnifique de plein de petits morceaux comme les pots de course voilà donc avec même le logo qui est carrément estampillé sur la tôle avec les renforts qui vont bien donc vraiment très très belle fabrication donc on l'a pris avec une cartouche en carbone qui est magnifique aussi avec l'opercule en aluminium très belle finition très très beau pot voilà il est livré avec une bride alors là c'est là qu'on voit que c'est un 5070 c'est à dire que en fait l'échappement à ce niveau là est plus large que le SCR donc du coup pour le passer en diamètre 28 au niveau de la bride ils ont été obligés de mettre une bride un petit peu différente qui réduit vers l'échappement voilà on est donc sur un modèle très haut de gamme qui marche bien alors par contre celui ci n'a pas de pattes de fixation au niveau du du calpier arrière il faut le fixer au niveau de la cartouche grâce à un collier qui est prévu pour voilà et deux petites pattes qui permet de l'accrocher voilà donc c'est un pot qui est relativement court donc très bonne fabrication alors il est aussi adaptable sur derby pour ceux qui veulent adapter sur derby parce qu'il est vendu aussi avec un kit avec une bride pour derby voilà donc ça c'est une bonne chose on est donc sur 240 euros sur le store donc soit à peu près 20 euros de plus que le SCR voilà ça c'est une valeur sûre aussi pour votre 50 performance alors sur cette configuration on n'a volontairement pas voulu changer le vilebrequin on pense qu'avec une 50 cm3 même performance le vilebrequin d'origine tiendra au moins jusqu'à 10000 km mais par contre vu que vous changez le cylindre autant changer aussi la cage à aiguilles et en mettre une plus costaud que l'origine notamment celle ci ital kit en 12 15 15 argenté voilà ça avec ça ça limite la casse réellement si on veut pas changer le vilebrequin voilà donc la petite cage à aiguilles qui va bien alors ce coup ci on a essayé de vous diriger aussi vers de la bonne bougie notamment chez NGK BR9 ES et BR10 ES il faut savoir que en fait plus le chiffre est élevé plus la bougie est froide donc la 10 vous l'utilisez l'été et la 9 vous l'utilisez l'hiver comme ça vous évitez de claquer les bougies tous les 4 matins voilà ça c'est important d'avoir les bonnes bougies sur vos kits cylindres pour le prix on est à 4 euros pour la 9 et 5 euros pour la 10 donc c'est raisonnable en termes de tarifs alors on n'a pas de puissance sans une bonne alimentation même sur un 50 surtout sur nos deux 50 barriquite et athéna on a besoin d'envoyer la sauce alors nous on va aller jusqu'à 24 millimètres notamment avec un pwk sun world qu'on sait qu'il marche très 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 bien c'est vraiment un carburateur qui est sans problème il est hyper top tous les réglages sont disponibles vous avez aussi tiens pour ceux qui savent pas comment brancher les durites sachez qu'on a fait aussi une vidéo sur notre chaîne youtube pour le branchement des durites c'est très intéressant voilà donc on est sur un 24 millimètres sun world pwk ok donc là vous branchez votre durite donc de graissage séparé pour l'huile voilà ça c'est important par contre bon bah là on est sur un starter manuel avec un gros boisseau plat voilà voilà ça c'est un super carburateur alors on va vous conseiller de le mettre avec un petit filtre à air watts donc on l'a aussi en bleu ils sont tous coudés voilà donc celui là c'est le 49 millimètres qui s'adapte parfaitement au carburateur voilà et au niveau de la pipe d'admission on va vous conseiller aussi une most voilà les dernières sorties elles sont magnifiques et avec ça ça marche de ouf voilà et qui s'adapte parfaitement voilà vous avez votre admission qui est parfaitement adaptable voilà donc ça c'est important d'avoir une bonne alimentation pareil alors vous pouvez conserver le clapet d'origine mais avec ça ça marche quand même plus fort c'est donc une w un petit top performance elle est un peu chère mais ça a vraiment plus de performance c'est pour ça qu'on vous la met dans la config mais si vous voulez conserver la vôtre pouvez conserver la vôtre ça c'est un petit plus qui fait qui fait un peu la différence si on roule avec ses potes et qu'on voulait fumer par exemple voilà donc la pipe most celle ci est donc adaptable je crois que c'est 21 28 donc elle est parfaitement adapté au wk et avec le petit réducteur qu'on peut changer d'ailleurs ça permet de faire des tests au niveau de l'émission on en a différentes sur le store on est bon avec tout ça c'est impeccable donc en terme de prix on est au total à 233 euros le carburant est à 89 le filtre est pas cher du tout excellent rapport qualité prix on est à 13 euros on est à 76 euros pour donc là le clapet top performance et la pipe d'admission 55 euros avec cette finition incroyable en alu cnc qui fait extrêmement racing elle est absolument magnifique on en vend beaucoup voilà donc avec ça vous avez une alimentation impeccable pour 233 euros alors c'est important je préfère vous le dire tout de suite là le carburateur va demander beaucoup plus de carburant pour fonctionner que votre carburateur d'origine ou même si c'était un petit 17 5 bon bref il faut vraiment l'alimenter en essence c'est pour ça qu'on va vous conseiller d'acheter un robinet d'essence plus gros débit de plus gros débit alors évidemment toutes les motos ont pas les mêmes réservoirs donc du coup on a plein de types de robinet d'essence différents pour chaque type de moto c'est pour ça que je vous ai pas montré mais voilà surtout le robinet d'origine à dépression hop vous le dégagez vous mettez un robinet normal manuel gros débit et avec ça vous êtes tranquille vous avez pas de problème d'alimentation d'essence comme pour toutes les conflits vous augmentez la puissance de votre moteur du coup il faut adapter la transmission alors la première chose à faire avant l'embrayage c'est un pignon évidemment vous avez augmenté la puissance vous allez passer tous les rapports rapides et en fait vous allez les apercevoir vous n'allez pas aller beaucoup plus vite vous allez beaucoup accélérer mais pas aller beaucoup plus vite donc là sur un 50 on va vous conseiller d'augmenter au moins une dent le pignon donc là on est sur un osaki irisé on les adore ils sont magnifiques ils ont la cote voilà donc vous êtes sur du 11 d'origine je pense quasiment sur tous les moteurs à m6 donc là vous montez en 13 vous allez gagner en allonge voilà après évidemment plus de puissance votre embrayage va être donc contraint plus au niveau de la friction et donc il peut s'user plus vite que si vous étiez resté d'origine donc là on va vous conseiller un embrayage watts voilà c'est un embrayage renforcé avec les petites garnitures en mix de carbone et surtout avec les petits ressorts plus dur voilà au niveau de la main ça sera un peu plus dur mais pas trop voilà et puis par contre vous êtes sûr que vous allez passer toute la puissance à la roue arrière donc ça c'est important avec l'origine ça peut fonctionner mais s'il a au moins 10 ou 15 mille kilomètres votre embrayage il faut le changer mettez un watts on est très très bien au niveau du tarif on est à 40 euros pour le watts et pour le petit osaki c'est 10 euros seulement ils sont très très bien et puis c'est du bon usinage il n'y a aucun problème avec ça je vous conseille c'est important en espérant vous avoir bien conseillé et bien aiguillé sur votre future configuration 350 cm3 sur vos motos un moteur AM6 alors sachez que sur le cumul des pièces vous êtes au minimum à 650 euros et au maximum à 750 euros vous avez des pièces de qualité performante et fiable voilà autre chose c'est important ne lésinez pas sur la qualité de l'huile que vous mettez dans vos motos on vous conseille toujours la Most M787 qui a fait ses preuves tant sur nos motos de route musclées que sur nos machines de compétition sur les dragsters qui prennent des tours et des régimes incroyables avec des 100 cm3 bref ça c'est une valeur sûre aussi soyez prudents sur la route mettez toujours vos casques et à bientôt sur la prochaine vidéo ah oui non j'oubliais abonnez vous comme ça vous êtes notifié quand il y a une nouvelle vidéo ciao salut les gars